Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication de notre cannonball avec les machines. Tout commence avec la découpe plasma. Elle a usiné toutes nos pièces en tôle, dont le disque, comme on peut le voir ici. Nous avons d'abord dessiné le contour de nos pièces en deux dimensions sur un logiciel qui est relié à la découpe plasma. Ensuite, c'est l'arc électrique, mais aussi un gaz, comme l'oxygène, qui vont permettre l'usinage de nos pièces. Pour information, la température maximale de la buse, qui est l'élément d'où vient l'arc électrique, est au maximum de 20 000 degrés. Pour ce qui en est de la plieuse, elle nous a été utile pour plier nos deux piliers en tôle. La plieuse possède un V, sur lequel on positionne notre pièce, et aussi un contre-V qui va descendre avec une certaine force, dans le but de plier la pièce. Par la suite, nous avons réalisé les deux supports de rotation à 45 degrés avec un tour traditionnel. Nous sommes partis de deux brutes de diamètre 100 mm et longueur 25 mm dans un acier de C45. Et avec le tour et différents outils, nous avons obtenu nos deux supports. En résumé, des opérations de dressage de la face, chariotage des diamètres, chanfreinage des angles et alisage ont été effectuées. Enfin, nous avons percé une grande partie de nos pièces, que cela soit avec des perceuses portatives ou à colonne, comme on le voit ici. Au préalable, nous réalisons des pré-trous et des coups de pointeau, comme on peut le voir ici, pour que le forêt puisse traverser correctement la pièce. Ensuite, on a utilisé une fraise à chanfreinage pour ébavurer nos perçages. Pour ce qui est des pièces de récupération, on a récupéré la poignée, la goupille, la tige d'aluminium, l'anneau en aluminium, les molettes, mais aussi la rondelle en plastique à l'intérieur, et enfin la goupille. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'expérimentation de notre cannonball. Merci. Sous-titrage FR Stefürd Trail Sous-titrage FRечение Sous-titrage FR Sous-titrage FR Sous-titrage FR